Les routes de Marc Lavoine et de Lain-Papin se sont pour la première fois croisées en 2016. Dans les locaux de France Inter, au micro de carte blanche, lui animait l'émission, elle, venait faire la promotion de son premier roman, l'éveil, il s'est tout de suite passé quelque chose. Comme si nous avions chacun rencontré la personne qui était enfouie en nous-mêmes, avait confié l'écrivaine à Paris Match en 2020. Deux ans après son union, le couple se sépare et a décidé de divorcer. Un crève-cœur pour Lain-Papin qui s'est réfugié dans l'écriture pour guérir et faire son deuil, ma rupture a été un tel tremblement de terre que je suis resté figé, plus personne ne bouge. Je ne pouvais quitter ni mon appartement ni mes amis, a-t-elle assuré à Paris Match ce jeudi 27 avril dans un long échange. Je me suis marié à 24 ans, j'ai divorcé à 25 ans, j'ai fait une fausse couche à 24 ans, j'ai avorté à 25 ans, je vis seul à 26 ans. L'avenir est silencieux. Il s'est tapis dans les buissons. Il ne promet rien, avait confié la romancière dans ses poèmes titres et n degrés nouvelle vie. A la suite de sa séparation avec Marc Lavoine, le premier réflexe de Lain-Papin a été de penser ses blessures en couchant son histoire dans un carnet intitulé Après l'amour, je ne raconte pas ma rupture, mais le cheminement du deuil exploré sur une année. L'écriture m'a permis de sculpter mon chagrin, a expliqué la jeune femme à Paris Match. Supérieur à supérieur à Marc Lavoine, découvrez son évolution physique J'écris par nécessité depuis le début de sa carrière, Lain-Papin a toujours associé l'écriture à une bouée de sauvetage. De son séjour à l'hôpital où elle a été prise en charge pour son anorexie lorsqu'elle avait 16 ans, Lain-Papin y a esquissé les lignes de son premier roman, je n'écris pas pour être lu, pour la presse ou pour le succès, j'écris par nécessité, a-t-elle affirmé à Paris Match. Aujourd'hui, Lain-Papin a repris sa plume pour surmonter sa peine de cœur à travers son recueil de poèmes intitulés Après l'amour, à la dernière page, j'ai eu la sensation que mon deuil était terminé. C'était la fin de mon manuel de survie. Un ouvrage salutaire pour la jeune femme dont elle espère qu'il devienne un gris-gris ou un porte-bonheur, des lettres à destination des cœurs brisés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, pour l'agence Bestimage. Crédit photo, pour l'agence Bestimage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501